Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Clic, comment représenter visuellement la relativité générale ? Cette vidéo a pour but de lister les différentes représentations de la théorie et d'en proposer une nouvelle que je n'ai pour l'instant rencontrée nulle part alors qu'elle possède un grand nombre de qualités. L'idée derrière cette représentation est d'exploiter au maximum le format vidéo et en particulier sa dimension temporelle afin de restituer fidèlement ce que nous disent les mathématiques de la théorie. Au collège puis au lycée, on apprend que la chute des corps peut être modélisée par une force, c'est la force de gravité, le poids. Cette force permet de décrire le mouvement des objets en disant qu'ils sont attirés les uns par les autres et en particulier par les astres massifs comme la Terre. Mais cette description n'est qu'une approximation et ne fonctionne pas dans certains cas de forte gravité, comme la trajectoire de Mercure autour du Soleil. C'est en 1915 qu'Albert Einstein va proposer une nouvelle théorie, un modèle mathématique rigoureux qui permet de décrire cette fois-ci de façon plus exacte la chute des corps. Pour Einstein, il n'est plus question d'une force qui agirait à distance, c'est le tissu de l'univers lui-même, l'espace-temps, qui va se déformer et entraîner les objets dans leur chute. Pour pouvoir expliquer cette théorie complexe au grand public, il est nécessaire de concevoir des visualisations qui la rendent plus abordable. La représentation qu'on en fait le plus souvent est celle d'une grande toile élastique sur laquelle seraient posés les astres massifs. En déformant la toile sous leur poids, les astres entraînent le mouvement des autres corps dans leur direction, un peu comme une bille dans un bol. A priori, cette visualisation présente deux avantages conséquents. Elle est très simple et intuitive, et elle permet de bien comprendre que les corps s'attirent de façon indirecte par le biais d'un intermédiaire sous-jacent, l'espace-temps, dont ils influencent la géométrie. Cela dit, bien qu'elle soit extrêmement répandue, cette façon d'imager la relativité générale présente un grand nombre de problèmes qui la rendent peu rigoureuse. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'améliorer cette image en lui apportant quatre modifications majeures. Pour commencer, l'image de la toile élastique semble indiquer que les astres sont posés sur l'espace-temps comme des billes, alors que dans la réalité, l'espace-temps est le tissu de l'univers qui les englobe, les contient. Une première amélioration que l'on peut apporter serait donc de représenter les objets à plat sur la surface, de sorte que l'on comprenne bien qu'ils ne sont pas extérieurs, mais contenus à l'intérieur de l'espace-temps. Ensuite, l'un des plus gros problèmes de cette représentation est qu'elle explique en quelque sorte la gravité par la gravité. À la question « Pourquoi la pomme tombe sur Terre ? », cette visualisation semble répondre que c'est parce que la pomme est attirée vers le bas, ce qui l'a force à tomber le long du creux dans la toile. Pour expliquer la gravité dans l'espace-temps, il n'est pas acceptable de faire appel à une gravité à l'extérieur de l'espace-temps. Il va donc falloir trouver un meilleur argument. En l'occurrence, il est plus rigoureux de dire que si les objets suivent le renfoncement créés par la Terre, c'est parce qu'ils se déplacent en ligne droite, mais dans une géométrie courbée. Quand ils tombent, les objets avancent tout droit, mais la courbure de l'espace-temps nous donne l'impression que ces trajectoires sont déviées. Pour comprendre, on peut par exemple imaginer la surface d'une sphère, sur laquelle deux fourmis partiraient en direction du pôle Nord. Au départ, les deux trajectoires sont parallèles, et on pourrait penser qu'en avançant tout droit, les deux lignes parallèles ne se croiseront jamais. Pourtant, les deux fourmis finissent par se rencontrer au pôle Nord. Ceci est possible grâce à la géométrie courbée de la sphère, sur laquelle deux lignes droites parallèles ont tendance à se rapprocher. Dans l'espace-temps, le phénomène est similaire, et les objets semblent s'attirer, alors qu'ils suivent simplement la courbure en ligne droite. Troisièmement, cette image d'un renfoncement dans la toile est trompeuse. En effet, on pourrait être amené à penser que si l'espace-temps peut se courber, c'est grâce à l'existence d'une dimension supérieure. Ici, par exemple, la toile à deux dimensions semble se courber dans une troisième dimension. En réalité, ce n'est pas le cas, et les mathématiques de la relativité ne nécessitent aucune dimension supérieure pour que l'univers puisse se courber. Il est donc préférable de ne pas représenter la toile vue de côté, mais plutôt du dessus, avec une grille qui donne l'idée de la déformation. Au passage, ceci nous permet également de rétablir les trois dimensions d'espace dans lesquelles nous vivons. Enfin, le problème le plus important de cette représentation est le fait que notre diagramme fait complètement abstraction de la dimension temporelle. L'espace-temps est un objet à quatre dimensions. Trois dimensions d'espace, que l'on a déjà représentées, mais également une dimension de temps, qui peut elle aussi se courber et se déformer. Représenter fidèlement une géométrie d'espace-temps à quatre dimensions est strictement impossible, et il va donc falloir trouver une astuce. Une première idée serait d'ajouter des petites horloges à notre diagramme, en chaque point de la grille d'espace. De cette façon, la grille d'espace devient une grille d'espace-temps, et on comprend que le temps peut s'écouler de façon différente en fonction de l'endroit où l'on se situe. Cela dit, ajouter des horloges à notre diagramme ne nous donne pas beaucoup plus d'intuition, et en particulier, on ne comprend toujours pas vraiment ce qui pousse les objets à tomber. Si on lâche une pomme, par exemple, pourquoi la pomme se met-elle en mouvement vers la Terre ? Pour comprendre, il est nécessaire de supprimer une dimension d'espace pour pouvoir représenter la dimension temporelle. En effet, c'est bien la composante temporelle de la courbure qui permet d'expliquer la gravité. Dans un tel diagramme, on comprend que la pomme est en fait constamment en mouvement. Même quand elle est immobile au départ de sa chute, la pomme se déplace toujours, dans le temps, elle avance vers le futur. Lorsque la pomme ne subit aucune force, la courbure de l'espace-temps va progressivement faire tourner sa trajectoire entre une vitesse temporelle vers le futur et une vitesse spatiale dirigée vers le sol. La pomme se déplace en ligne droite, mais la courbure de l'espace-temps fait tourner l'orientation de cette ligne droite entre une direction temporelle et une direction spatiale dirigée vers le bas. On comprend que si la pomme tombe vers le sol, c'est parce qu'elle avait dès le départ une vitesse temporelle dirigée vers le futur. La courbure de l'espace-temps généré par la Terre n'a fait que convertir cette vitesse temporelle en une vitesse spatiale. Mais en tant qu'être humain, nous ne percevons pas la vitesse temporelle des objets. Quand une pomme est lâchée dans l'espace, elle nous semble immobile, on ne perçoit pas le fait qu'elle possède une vitesse dans le temps. De notre point de vue, nous n'avons accès qu'à des tranches successives de l'espace-temps. Nous voyons évoluer l'espace, instant après instant, et ce diagramme où les objets forment des tubes au cours du temps, des lignes d'univers, n'est pas forcément très intuitif. Notre dernière étape va donc être de prendre des tranches successives de ce diagramme, de le découper instant par instant, de sorte à former une animation qui inclut le caractère temporel. La courbure de l'espace-temps qui fait plonger les lignes droites dans la Terre devient un mouvement de contraction de l'espace au cours du temps. Le rythme de cette contraction est constant et perpétuel, car la courbure de l'espace-temps qui ne dépend que de la masse de la Terre ne varie pas au cours du temps. Attention, il est très important de comprendre que ce n'est pas la géométrie qui se contracte. Ce sont les lignes droites qui se rapprochent à cause de la courbure et donnent l'impression de se contracter. Le phénomène est similaire à la surface d'une sphère. La courbure y est constante, mais les lignes droites semblent perpétuellement se rapprocher. C'est cette représentation qui me paraît personnellement la plus appropriée pour visualiser la relativité générale. La Terre, car elle est très massive, déforme l'espace-temps, lui imprimant une courbure. De notre point de vue, la courbure de l'espace-temps apparaît comme une contraction perpétuelle de l'espace au cours du temps. En termes techniques, on dit que le volume renfermé par les géodésiques diminue au cours du temps à cause de la courbure. Cette grille d'espace, qui se contracte, représente ce qu'on appelle les référentiels inertiels, en chute libre. A l'intérieur de cette grille, un objet qui ne subit aucune force va conserver son mouvement et sa vitesse. Ainsi, si on lâche la pomme immobile, comme elle ne subit aucune force, elle va rester immobile par rapport à la grille, mais comme la grille se contracte, la pomme va tomber au cours du temps. Avec cette façon de représenter la relativité, il est également facile de voir que le sol de la planète accélère constamment vers le haut, car il s'oppose de façon perpétuelle au mouvement naturel de la grille. Enfin, si on lance un objet sur le côté avec une vitesse initiale, à chaque instant, l'objet ne subit aucune force et va donc continuer en ligne droite dans la grille. Mais comme la grille se contracte, l'objet est perpétuellement ramené vers le sol et c'est de cette façon que la Lune orbite autour de la Terre et que la Terre orbite autour du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...